bonjour à tous et merci de regarder la vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble si vous avez fait le pas d'installer ios 11 et que vous trouvez que il est trop buggé pour vous il y a trop de problèmes et d'ailleurs sur la première bêta c'est vraiment le cas il y a vraiment beaucoup de bugs il va donc falloir repasser à ios 10 et je vais vous montrer dans cette vidéo comment repasser sous ios 10 pour retrouver un iphone en bon état de fonctionnement à tout de suite pour la démo voilà donc ce qu'il va falloir faire avant de télécharger et d'installer le profil pour installer ios 11 sur votre i2 vis il faut absolument et toujours y penser à faire une sauvegarde de votre appareil ceux ci en ouvrant itunes vous allez tout simplement faire sauvegarder maintenant ios 11.0 pour ma part je vous déconseille énormément d'installer cette version car elle est ultra bug et surtout n'installer pas cette version car énormément bug et vous allez vraiment vous énervez là dessus moi je les fais et on va passer donc tout de suite à la préparation et à la restauration d'ios 10.3 pour revenir sur un appareil correct ça va être de mettre notre iphone en mode dfu alors attention pour mettre notre iphone en mode dfu il faut qu'il soit éteint et connecté à votre mac ou votre pc dans ces conditions là on va pouvoir le mettre en mode dfu ce mode est très spécial le mode dfu développeur firmware update permet de réinjecter un logiciel ce mode permet d'endormir notre iphone et à son insu injecter un firmware le mode dfu s'obtient d'une certaine façon on appuie trois secondes sur le bouton marche arrêt une fois que l'on voit apparaître la paume on appuie donc sur le bouton volume bas et pour les personnes en dessous de l'iphone 7 appuyeront sur le bouton homme on appuiera pendant sept secondes une fois ces sept secondes dépassés on lâchera le bouton marche arrêt jusqu'à ce que votre mac ou votre pc ouvre itunes et que itunes voit un iphone en mode récupération l'écran de votre iphone restera totalement noir vous ne verrez rien dessus alors que itunes vous dira que un iphone est branché ce mode là aussi vous permettra de restaurer ou mettre à jour votre iphone dans des bonnes conditions si celui ci vous cause des soucis 1 2 3 7 6 5 4 3 2 1 0 on lâche le bouton marche arrêt on garde le bouton homme ou le bouton volume bas jusqu'à ce que le mac ou le pc voient un iphone en mode récupération votre écran reste noir ici on est donc sur la deuxième phase de la restauration de l'iphone et on va passer sur itunes et comme je vous l'ai dit si vous avez fait une sauvegarde de votre iphone on va pouvoir la restaurer à partir dix une ici on à la fin de la restauration et on arrive comme vous le voyez sur un iphone tout beau tout propre vous pouvez voir que notre iphone est redevenu comme sortie de sa boîte tout de suite vous allez voir comment itunes va réagir alors comme vous voyez on a une misage d'eau dans l'opérateur on va la faire parfait on peut voir que itunes voit un nouvel iphone et on va demander de le définir comme nouvel iphone on va continuer alors comme vous pouvez voir on est bien revenu à ios 10 3.2 et notre iphone est enfin revenu à la dernière version avant ios 11 merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura aidé à downgrader votre iphone d'ios 11 à ios 10 n'hésitez pas à me mettre des commentaires je me ferai un plaisir de vous aider si besoin à vous abonner à la chaîne de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut